Alors tout simplement j'ai envie de dire en revenant aux bases du métier donc en essayant d'appliquer des phases essentielles pour nos acheteurs ou nos vendeurs déjà de l'écoute essentiellement pour bien comprendre et cerner le besoin du client soit acheteur ou vendeur encore une fois faire une vraie découverte client l'accompagner aussi c'est appliquer du suivi dans sa recherche beaucoup de nos clients se plaignent encore justement qu'il n'y a pas assez de suivi et puis pratiquer beaucoup d'empathie se mettre un petit peu à leur place pour mieux comprendre leurs projets et justement mieux les accompagner et se différencier aussi c'est apporter peut-être un petit peu plus que ce que le client attend quand il vient nous voir pour justement devenir un véritable accompagnateur de projets et pas se contenter d'être un ouvreur de porte et enfin pouvoir être là pour justifier l'ensemble de nos honoraires justement par cet accompagnement se contenter peut-être d'être un ouvreur de porte quelqu'un qui présenterait des biens sans suivi particulier sans se mettre à la place du client pour savoir quel bien lui convient mieux finalement on sait pertinemment qu'on arrive à amener des clients sur des biens auxquels il n'aurait pas pensé voilà le vrai travail de l'agent immobilier donc se contenter du minimum et ne pas penser justement à tout ce qu'on peut apporter en plus aux clients pour que demain ce client devienne aussi l'ambassadeur de notre marque et qu'on puisse compter sur lui pour avoir de nouveaux clients et développer tout ce qui va avec également les avis clients etc